Je me vois partir en Italie à visiter Siennes, Florence, Naples, Pompéi et à l'occasion mon père me donne son appareil photo. Et donc je fais énormément de photographies qui sont des souvenirs de sculptures, des architectures, des ambiances, des situations. Je me vois là donc au magasin pour récupérer mes tirages. Je dis combien vous dois-je ? Je me dis mais vous ne pouvez rien du tout monsieur. Comment ça se fait ? Il n'y a rien sur vos photos. En fait mon appareil photo était cassé. Il devait y avoir eu un problème de lumière où j'avais dû mal régler les boutons. Et donc mes premières photos, ce sont ces photos auxquelles je cours après depuis plus de 40 ans maintenant. Je dirais Cartier-Bresson en Chine que j'ai vu à la Fondation Cartier-Bresson. Il s'avère que depuis quelque temps je vais beaucoup en Chine parce que j'aime beaucoup ça. Et j'ai retrouvé, je voulais voir un peu quelle était cette atmosphère avant la révolution. Et voilà, j'ai été très touché par ce travail. Mais j'avoue que je n'ai pas vu beaucoup de photographies dernièrement. Sinon beaucoup d'expositions de peinture. La peinture est vraiment importante dans mon travail. J'ai adoré Le Gréco que je trouvais absolument formidable. Voilà, en tout cas une des dernières expositions qui m'a beaucoup marqué c'est bien celle-ci. J'étais parti en Inde sur le tournage de Satyagitray en 89. Et à cette occasion, bon c'est un long voyage, partir en Asie, en Inde, pour la première fois. J'avais 27 ans. J'ai réussi à récupérer deux commandes de l'Ebay parce que Satyagitray tout de même, c'est un cinéaste intéressant et important. Et je passe beaucoup de temps sur ce tournage. Et puis après, j'ai décidé de faire un voyage en Inde. Je suis resté six mois à me promener en Inde. Et au moment de repartir, je reprends mon avion à Calcutta et je tombe nez à nez avec le médecin personnel de Satyagitray qui était très malade. D'ailleurs, il est mort quelques années plus tard. Il me dit, qu'est-ce que vous faites encore en Inde ? J'ai fait un tour, tout ça. D'accord. Et c'est vous qui avez fait la photo du Guardian ? Je lui ai dit, écoutez, je crois, je ne l'ai jamais vu, mais c'est vrai que j'avais fait la couverture du Guardian Weekend avec un portrait de Satyagitray. Et il me dit, oh, mais écoutez, si c'est vous, sachez que Satyagitray a beaucoup aimé cette photo. Allez, au revoir, monsieur. Voilà, l'histoire était terminée. C'était une belle histoire. Je prenais mon avion et je repartais en France. Dans mon nouveau travail photographique, je m'éloigne un peu de la figure humaine et je fais des choses plus abstraites, quelque chose qui renvoie, comment dire, à des choses qui sont... Au lieu de représenter des choses, je les présente. Par contre, tout ce qui est en rapport avec le corps, tout ce qui est en rapport avec l'occupation d'un espace, l'occupation, une prise de position dans un espace, je poursuis ce projet avec des installations vidéo. Et donc, j'ai l'intention, enfin là, j'ai un projet pour créer une prochaine installation vidéo avec des danseurs. ... 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